Je suis Yves Gabory, je suis le président de la FAC, l'Association Française Arbres et Achampêtres. C'est en fait un réseau national de structures qui oeuvrent, qui accompagnent sur les territoires de France les projets de participation des arbres à l'agriculture, sous forme de haies, d'agroforesterie intraparcellaire, de prévergés, enfin sous toutes les formes qu'on connaît en France. Alors effectivement, dans le cas d'art, notre tâche à nous, ça a été de s'intéresser à l'impact ou à la participation et au paysage que créent les arbres autour et à l'intérieur des parcours. A la fois savoir si ça fait vraiment partie de cette image, si c'est vraiment associé, c'est-à-dire dans l'esprit des gens, savoir si effectivement, quand on met le mot parcours, il y a systématiquement l'arbre d'attacher, d'associer ou pas, ça tend pour vis-à-vis des agriculteurs que vis-à-vis des consommateurs. Savoir si cet aspect paysage aussi, quelle place ça prend, quel impact ça peut avoir positif dans toute la démarche de la belle. Et est-ce que ça suit ? Est-ce que ça permet de renforcer l'identification aussi du produit ? C'est de compléter le dispositif du casse d'art sur un plan qui est moins technique, moins scientifique, mais beaucoup plus quand même, je dirais, de l'ordre du bien-être, de la sensation, de l'association aussi des paysages à des productions, enfin, vous voyez, de ce domaine-là. Et ça fait partie aussi de ces questions qu'on doit se poser, de la participation des arbres aux élevages plein air de volailles. Alors en fait, ça consiste à réaliser des enquêtes, des enquêtes auprès du public, tout public, pour voir si, effectivement, volaille la belle, pour n'importe qui, pour tout un chacun, ça veut dire parcours, parcours plein air et parcours arboré. Et une fois qu'on a bien mesuré ou pris, qu'on a la connaissance de cette association-là, si elle existe ou pas dans l'esprit de chacun, on va pouvoir se dire, on va pouvoir analyser la place, l'importance des arbres dans ce dispositif-là, dans cette image-là. Et du coup, ça va donner des enseignements pour savoir si ça peut participer à la promotion du produit, à la commercialisation du produit. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501